Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne SOS Professeur. Alors aujourd'hui, nous tâcherons de faire l'expression orale, section B, de l'examen du TEF. Alors le sujet est le suivant. Vous avez lu cette publicité pour des cours de théâtre. Vous en parlez à une amie ou bien un ami qui est très timide. Dans un premier temps, donc nous tâcherons de présenter le document. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les idées et les expressions suivantes. Vaincre sa timidité grâce au théâtre, travailler de manière ludique sur la confiance en soi, la timidité, le stress, au travail. Nous allons nous appuyer sur les trois éléments. Au programme l'improvisation, découvert de textes contemporains, spectacle de fin d'année. Formule atelier ouvert à tous. Petit groupe, séance hebdomadaire de trois heures. L'inscription se fait dans un site internet. Alors chers amis, on démarre la conversation. C'est parti ! Bonjour cher ami, j'espère que tu te portes bien. Oui, pas mal, sauf que je suis un peu débordé, un peu stressé ces derniers jours à cause du travail. Oui, justement chers amis, c'est pour cela que je te contacte. J'ai une petite proposition pour toi. On vient d'ouvrir un atelier de théâtre. Et à cette occasion, la première séance se tiendra gratuitement. Et ce qui est marrant durant cette séance, c'est que tu vas développer la confiance en soi d'une manière ludique. Tu vaincra ta timidité et tu apprivoiseras le stress. Le programme est très riche. Il y a l'improvisation, découverte de textes contemporains, des spectacles de fin d'année. Et en plus, cet atelier est ouvert à tout le monde. Donc, il vous propose une seule séance chaque semaine. Alors, que dis-tu ? Tu ne trouves pas très intéressant ? Oui, cher ami, mais tu sais très bien que le théâtre n'est pas mon fort. Et tu sais très bien que je ne suis pas du genre social qui aime confronter les gens. En plus, j'ai toujours le drac dans des situations pareilles. Je ne pense pas que je serai à l'aise. Ah oui, cher ami, je comprends très bien tes soucis. Mais il faut reconnaître, cher ami, qu'un cours, par exemple, de théâtre, aide les personnes timides à apprendre à s'exprimer en public. En plus, cher ami, en faisant cela, tu deviendras plus à l'aise avec l'expression de soi. Tu développeras l'estime de soi aussi et tu acquiras de la confiance en soi. Et ainsi, tu deviendras plus à l'aise devant le public. Et c'est comme ça que tu vas vaincre ta timidité. Oui, je comprends, mais ce dernier temps, je suis un peu débordé et trop stressé. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée pour moi. Raison de plus, cher ami, car le théâtre va te permettre d'évacuer le stress. Prenons par exemple mon cas. Donc, ça représente un exutoire et une échappatoire. Donc, ça me permet de me soulager, de créer un ordre dans le désordre. C'est-à-dire, en faisant des théâtres, cher ami, je suis non seulement épanoui et extraverti, mais je suis encore plus productif et plus dynamique. Étant donné que le théâtre stimule notre motivation et, en conséquence, notre productivité au sein du travail. D'accord, tu essaies de me convaincre, mais je n'ai pas assez de temps pour aller chaque jour. Et ensuite, le théâtre, il faut le faire à un âge précoce, c'est-à-dire depuis l'enfance. Je te comprends parfaitement, cher ami, mais ce qui est nouvel pour cette activité, c'est qu'elle est hebdomadaire. C'est-à-dire, vous n'allez la faire qu'une fois par semaine. En plus, plusieurs psychologues proposent cette activité comme une thérapie. Autrement dit, le théâtre te permettra de sortir de ta carapace et de ta zone de confort. Bon, cher ami, dans le théâtre, je ne suis pas dans ma zone de confort. Et en plus, il se peut que je sois sujet d'intimidation, surtout devant des gens que je ne connais même pas. Oui, cher ami, je comprends ta peur. Et d'ailleurs, vous ne serez pas seul, car je vais t'accompagner. Nous travaillons en groupe et, si vous voulez, en binôme. Et qui c'est, cher ami, peut-être que c'est l'occasion de renouer de nouvelles amitiés. Ou de devenir un très grand artiste, cher ami. Vous plaisantez, moi, un artiste ? Oui, je connais très bien ton esprit d'humour. Et en plus, tu aimes beaucoup la comédie. Et comme tu es un renard, tu m'as convaincu. Alors, je vais vivre cette expérience. Mais, à condition que tu m'accompagnes. Ne te soucies pas, cher ami, je serai à tes côtés. Et, comme toujours, tu me connais très bien. Oui, je te connais. Un vieux loup rusé. Ha, 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 ha.